Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bookshelf tour, donc c'est une vidéo qui m'a été demandée, c'est pour ça que je la fais aujourd'hui Et je me suis dit que ça fait quand même un petit moment que je ne vous ai pas montré en détail ma bibliothèque, donc c'est l'occasion Donc ma bibliothèque est rangée par couleurs comme vous pouvez le voir avec une grande masse de blanc Du coup je vais essayer de passer rapidement les livres et de parler de quelques-uns qui m'ont beaucoup plu Et si jamais j'ai certaines anecdotes, et bien je vous les dirai Hello, on se retrouve du coup pour ma bibliothèque du coup en détail Je ne vais pas vous parler de tous les titres, parce que sinon il y en a pour un sacré moment Alors ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé C'est en fait les profils psychologiques de type de personne, et c'est super intéressant Il y a aussi ce livre là que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé aussi, c'est Psychoanalyse des dessins animés C'est assez penché sur le commercial, comment tenir l'attention des enfants, quelles images utilisées, quelles couleurs et machin, quels titres, quelles chansons Enfin c'est super intéressant et c'est très abordable Ensuite, voilà Alors Butter, ça c'est un respect que j'ai reçu il y a un petit moment Et franchement c'était une putain de tuerie ce bouquin Voilà Ici vous n'allez pas voir grand chose Puisqu'il y a mon livre Harry Potter qui prend toute la place D'ailleurs je vous dis deux mots là dessus Franchement ce livre c'est une putain de merveille Il coûte 20 euros et franchement pour 20 euros je trouve qu'il est vraiment complet Il y a des illustrations de Jim Kay je crois qui s'appelle comme ça Et en fait ce livre là, dans ce livre là en fait on va se renseigner sur les matières du Poudlard Avec des oeuvres qui existent vraiment, enfin je trouve ça absolument trop cool Voilà je l'enlève pour qu'on puisse voir un petit peu mieux Traquez alors ça Amandine si elle voit ce livre Ah mon dieu Hop Donc les couleurs majoritaires de ma bibliothèque C'est le noir, le bleu et le blanc J'aime trop ce livre là, je trouve qu'il fait super beau dans une bibliothèque, il est magnifique Ici nous avons donc mes marque-pages J'en ai une petite collection Oh ce livre là, si vous aimez les réécritures de contes Ça c'est absolument la meilleure que j'ai lu de toute ma vie Voilà donc c'est écrit par Barbara Cordier Et waouh franchement c'était une lecture de malade Donc voilà j'ai une petite déco ici que j'ai acheté vendredi Elle ne sert absolument à rien, d'ailleurs mon mec trouve que c'est très moche Moi j'aime bien Voilà on reprend, comme vous voyez je n'ai lu qu'un seul tome de Phobos Ah d'ailleurs petite précision, c'est peut-être en couleur noire Mais comme vous le voyez en fait les titres sont par couleur Et bien les livres noirs je les ai classés par couleur de titre Comme ma bibliothèque jusqu'au bout Oh d'ailleurs ce livre là Justine Schell on a déjà parlé sur sa chaîne Elle en parle bien mieux que moi Mais c'était un livre de malade Franchement pour moi c'est typiquement le genre de livre que je ne vais pas aimer Mais je peux vous dire que je l'ai lu très rapidement Et que même j'ai préféré sacrifier mes nuits pour le lire Donc ça veut dire qu'il y a du haut niveau Voilà et je vais faire des jaloux Je ne sais pas si on va bien voir J'ai certains livres ici Notamment Rouge Rubis Dans l'ancienne édition Mais franchement je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont mis les affiches de films en couverture Enfin c'est dégueulasse Et juste pour ça, sachez que jamais je ne donnerai mes Rouge Rubis Enfin Rouge Rubis, la trilogie, tout ça Jamais je ne les donnerai C'est beaucoup trop précieux maintenant Non mais regardez-moi les couvertures quoi Tout est tombé Non mais franchement quoi Grosse erreur de... Enfin je ne sais pas Franchement il faut arrêter de mettre les couvertures de films C'est dégueulasse Bref, alors je remets ça là-haut Ici j'ai un bougeoir Et une bougie dedans Mon mec trouve encore que c'est très moche Mais on a l'habitude Donc voilà Ici, normalement c'est une étage à revides en fait Parce qu'elle attend des livres Voilà Que je n'ai pas encore lu du coup Regardez En gros Il me reste encore tout ça de place Là où je pourrais mettre des livres Lus bien sûr Et ensuite quand ce sera plein là Bah je remettrai là L'étage d'en dessous Alors C'est un petit peu compliqué Bon ça déjà c'est mon rond lumineux Alors Ici à cet endroit là C'est les livres que j'ai déjà chroniqués en vidéo Mais que je n'ai pas encore rangés dans ma bibliothèque Ils sont lus, ils sont chroniqués En vidéo sur Youtube Mais je ne les ai pas encore rangés Parce que j'attends d'avoir une grosse pile pour les ranger Parce que c'est un peu chiant Alors ici normalement Bon là il n'y a rien Mais ici c'est les livres que je dois chroniquer en vidéo Vous savez faire un update quoi de plusieurs livres Et ici c'est Oh Voilà focus Ici c'est un livre que je dois chroniquer en vidéo Mais je ferai une vidéo à lui tout seul en fait Voilà L'organisation de malade Ensuite Ici Bah il ne reste plus grand chose Mais c'est ma pâle d'automne D'ailleurs ici ce sont les deux livres Du Pumpkin Autumn Challenge Qui me restent à lire Et le truc en fait c'est que je le sais très bien Que je ne les lirai pas Avant le 30 novembre Mais il y a de fortes chances que je les lise après le 30 novembre Donc en gros je les aurai lus Après le Pumpkin Autumn Challenge Tout va très bien Ici j'ai caché à exprès C'est mon book haul Il me manque un livre Mais voilà ça fera une jolie petite vidéo J'ai trop trop hâte de vous présenter les livres Il y a lui bien sûr qui est visible Parce que j'en ai déjà fait une vidéo Enfin je vous en ai parlé pas mal Ici C'est Ma pâle Attendez Je m'assoie Voilà Franchement j'aime tellement ma pâle Je la trouve magnifique ma pâle On va commencer par les poches Enfin en fait les livres qui me tentent principalement C'est des poches en fait Genre tout ça là C'est mes bébés Ça c'est un livre de cuisine Il me tente vraiment à fond Il faudrait que je fasse des recettes un jour avec Puis peut-être pourquoi pas un jour vous faire des vidéos dessus D'ailleurs ce sera des recettes simples Parce que bon Voilà Ça c'est un livre qui me fait marrer Je ne l'ai jamais Le breton Par image Pour apprendre le breton Je ne m'en suis jamais servie Je l'ai acheté il y a deux ans je crois Amandine Coucou Traqué tome 2 Voilà Et là du coup on va commencer à rentrer dans les grands formats Attendez je me décale Ça c'est le pouf dégueulasse de mon chat Hop Voilà Donc là j'ai un peu de tout ici J'ai de la numérologie Enfin j'ai pris des autérismes ici J'ai de la numérologie Là et là Ici j'ai un livre qui interprète les rêves entre guillemets Je ne suis pas convaincue Un livre nul Enfin un livre nul non Un livre qui me sert à rien Je le savais en l'achetant bien sûr Et ici j'ai un livre de morphopsychologie Donc ça c'est pareil On l'a vu dans mes cours Que la morphopsychologie ce n'était pas de la science Mais j'en ai rien à foutre Voilà Et c'est dingue parce qu'en fait Cette partie de ma pelle est vachement foncée Bref voilà Tous les titres Et les deux livres qui sont Enfin non Le livre là en bleu Avec le dos bleu C'est un livre que j'ai mis de côté Que je n'ai jamais repris Et les deux livres dans le fond là à côté C'est des services de presse Que je dois donner à une amie Voilà Donc voilà Globalement Ma bibliothèque Voilà Bien sûr je ne serais pas contre une troisième bibliothèque Mais je ne suis pas sûre que mon copain Soit d'accord Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas moi je l'ai apprécié à faire Voilà je ne savais pas trop comment faire Parce que j'en regarde très très peu des bookshelf tours En tout cas moi je me suis bien Pas amusée Mais j'ai vraiment apprécié à faire Et j'espère que vous kiffez ma bibliothèque Et je vous fais plein de gros bisous Salut Tchao Tchao